Bonsoir mes chers élèves, aujourd'hui je vous propose un sujet de devoir pour le projet numéro 3, la nouvelle réaliste. Je vous invite d'écouter ce texte. Donc, aujourd'hui, je vous propose un sujet de devoir pour le projet numéro 3, la nouvelle réaliste. Mes chers élèves, essayez de lire le texte en même temps que moi. Lorsque j'étais enfant, on m'envoyait chaque année passer les grandes vacances chez mon oncle. C'était un nomade qui vivait dans les hauts plateaux du sud algérien. Il possédait un immense troupeau de chameaux et de moutons. Rien ne me paraissait aussi beau que le retour des troupeaux au crépuscule. Un grand bonheur me réchauffait lorsque je voyais mon oncle assis devant sa tante, les jambes croisées et souriant dans sa barbe blanche à l'apparition des bergers. Ma première grande peur arriva vers ma 11e année. Un des chameaux qui, d'habitude, était très calme, il se laissait tranquillement guider par le bout du nez par un enfant, devint subitement enragé, fou, furieux. Et je ne sais pas pourquoi. Ils sont pris à moi. Ils me poursuivaient en poussant de sourds grognements. Une affreuse, brave, rouge, s'échappant de ses lèvres. Je me sauvais, mais ils me suivaient partout. Je faisais de brusques écarts pour lui échapper, mais il courait très vite. Soudain, un vieux, vieux slouguet, un pur livrier, couleur chamois, s'élança derrière le chameau. Il lui mordit les pattes et le força à détourner contre lui sa colère. Alors, le chameau m'abandonna et poursuivit le livrier. Affalé à terre, extinué, le souffle coupé, je regardais les deux animaux disparaître au loin. Je l'avais échappé belle. Une heure après, je vis le chien revenir tranquillement, s'étendre à l'ombre. Je me levais et j'allais m'étendre près de lui. Pour le remercier de m'avoir sauvé la vie, je le caressais avec douceur. Abdelhamid Baytar, je suis Algérien, édition SNED. Donc, dans ce livre, le chameau m'éritier est à l'ombre. C'est une matière de m'éritier, ça m'éritier. lors de mes enfants, j'ai eu le mouïe, j'ai eu l'âme lui, qui était là-bas, dans la région de l'Hydab, dans le pays, pour l'éter le mouïe. Il mouïe, j'ai eu l'éterie. Il mouïe, il mouïe, il mouïe, il mouïe, il mouïe, de l'éterie et de l'éterie. C'était ce que j'ai eu, et surtout quand j'ai eu un peu d'évoire en paix quand je suis dans le ciel je suis en train d'être avec la sauvage au-dessus de la vie et je suis en train de me m'a prévu je ne vous crois pas ou je suis en train de vous je suis en train de vous je ne vous disons et je suis en train de vous au-dessus de la vie Sous-titrage ST' 501 Il y a eu un tel qui est venu de la base d'un tel cité. Enfin, il y a eu un tel cité par l'arrivée d'un tel cité. Alors, il y a eu, l'abris de la base d'un tel cité. Il y a eu un tel cité par l'arrivée d'un tel cité par l'arrivée de l'arrivée. Je l'ai vu que les animaux s'étourent à la base d'un tel cité par l'arrivée. Donc, après une heure, j'ai vu un tel cité par l'arrivée. et donc je vous remercie et je vous remercie pour qu'il y ait une histoire réelle ou irréelle. هل الكاتب يحكي لنا قصة واقعية أم خيالية؟ بما أن الكاتب يحكي عن حدث وقع له في طفولته يقول يعني هذا أنه يحكي قصة وقعت له حقيقة إذن القصة هي حقيقية وليست خيالية donc l'auteur raconte une histoire réelle deuxième question on vous demande de remplir le tableau suivant يطلب منكم أن تقوموا بمال هذا الجدول أو تجيبوا على أسئلة هذا الجدول on commence par la question qui raconte qui parle dans le texte donc la réponse qui est le narrateur من هو الراوي من يحكي في القصة من يتكلم في القصة donc le narrateur est عبد الحميد بيتار ici le narrateur est l'auteur يعني هنا الراوي هو نفسه الكاتب maintenant on passe à la deuxième question où se déroule l'histoire أين أوقعت القصة on pose la question par où on cherche donc le lieu يعني أبحث عن المكال l'histoire se déroule dans les hauts plateaux du sud algérien ou bien on peut dire le désert bien le Sahara أوقعت القصة أيضا في السهر quand je cherche ici le temps أبحث عن المكال l'histoire s'est passée lorsque l'auteur عبد الحميد بيتار était enfant إذن وقعت القصة في طفولات عندما كان الكاتب طفلا يعني في طفولاته maintenant on passe à la quatrième question quel est l'événement relaté de quoi parle l'histoire ما هو الحادث الذي يحكي الكاتب ici dans ce text l'auteur il parle d'un souvenir d'enfance يتحد pourquoi l'auteur a écrit ce text donc pour narrer et raconter un événement la question suivante on vous a demandé mes chers élèves de relever quatre mots ou expressions appartenant au champ lexical du dize bien sar يعني طلب منكم إجاد البحث في النص عن أربع كلمات أو عبارات لها علاقة بالصحراء donc ici on peut dire les plateaux du sud algérien aussi vous avez le mot chamou mouton tante khayma nomade badawi إذن كل هذه الكلمات الكلمات لها علاقة بالصحراء ce qu'on appelle le champ lexical الدلالي la question suivante le garçon éprouvait un sentiment de joie relever la phrase qui le montre c'est une question de compréhension إذن هو سؤال يتعلق بفهم النص يقول هنا أو سؤال يقول إذن يقول الطفل كان سعيد إستخرج الدلالي الدلالي la phrase qui montre que le garçon était très heureux c'est un grand bonheur me réchauffer lorsque je voyais mon oncle assis devant sa tente les jambes croisées et souriant dans sa barre blanche à l'apparition des bergers ensuite on vous a posé une question le mot crépuscule que veut dire le mot crépuscule يعني ما معنى كلمة cré pu sc donc est-ce que le mot crépuscule veut dire au lever du soleil au début de la matinée bidait al-sabah au marib al-shams donc crépuscule c'est le coucher du soleil يعني marib al-shams on va choisir donc la troisième proposition la question suivante quels sont les tons dominants dans ce texte يعني ما هو al-zaman ou l-azmina al-galiba fi al-ans on va chercher dans le texte donc on va chercher le temps oui des verbes donc regardez ici nous avons l'auxiliaire être cité vous avez vivé possédé parissé donc réchauffé donc dans le premier paragraphe c'est l'imparfait on a eu d'accord faqat non l'imparfait est employé pour la description donc parce que l'auteur est en train de décrire l'imparfait 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 poursuivie poursuivie vous avez sauvé suivi donc courez aussi selon ça donc mordi mordi et c'est donc on constate qu'il y a l'imparfait et le passé simple donc ici on va dire les temps dominants il y a l'imparfait ici la valeur de l'imparfait c'est la description aussi on trouve le passé simple pourquoi parce que il s'agit des actions du premier plan des actions aussi soudaines et des actions ponctuelles ici le passé simple parce que il y a il y a il y a des actions du premier plan qui signifie que l'imparfait 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 aussi il y a il y a une action soudaine il y a 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 ensuite on vous a demandé de trouver à quoi renvoient ces pronoms soulignés vous avez en vous avez il vous avez lui et vous avez lui aussi on commence par en lorsque j'étais enfant en m'envoyer en ici remplace les parents les parents de l'auteur en on va dire les parents bien ses parents vous avez aussi lui lui dont le deuxième paragraphe lui il lui mordit les pattes et le força à détourner contre lui sa colère ici on parle du slugui ou bien le livrier donc remplace slugui bien le livrier le il ici le il si on cherche le il on va lire la phrase précédente donc ma première grande peur arriva vers ma onzième année un des chameaux qui d'habitude était très calme et se lisait tranquillement guidé par le bout du nez par un enfant devint subitement enragé fou furieux je ne sais pourquoi ils sont pris en moi le il ici remplace un des chameaux lui dans le dernier paragraphe on va revenir toujours à la phrase précédente je me levais et j'allais m'étendre près de lui lui remplace le chien donc le chien maintenant on passe au schéma actentiel on va essayer de dégager le schéma actentiel de cette histoire tant qu'ici on commence par le sujet ou bien le héros de l'histoire qui le héros de l'histoire le héros de l'histoire l'enfant donc l'enfant qu'est ce qu'il va faire donc l'objet c'est la mission accomplie par le héros ici dans cette histoire l'enfant il va essayer de s'enfuir du chameau يعni à l'enfant où la d'enfant s'éteintiel de laened on va essayer de s'éteintiel de la niche donc qui est ce qu'il va faire au noticed la juvance la juvance ou bien l'at c'est le liveryo bien le chien يعni la chameau qui est ce qu'il va faire mais qui est ce qu'il va faire le pouze dans l'histoire sur le chameau il va il va être le chameau Si on cherche le destinateur le destinateur, qu'on me dit en fait le vidéo le destinateur le destinateur, c'est le dapge ou n'est-ce pas le dapge qui s'adapte le dapge avec l'édاء et la mouhime ici c'est le peur c'est le pain c'est le dapge c'est le dapge qui s'adapte le dapge qui s'adapte le dapge si la dapge qui s'adapte le dapge Le destinataire, celui qui va gagner à la fin, c'est l'enfant. Maintenant, on passe au schéma narratif. Si on vous demande de dégager le schéma narratif, comme nous avons dit, le schéma narratif se compose de 5 éléments. On commence par la situation initiale. La situation initiale, comme nous l'avons dit, c'est la situation initiale. C'est la situation initiale. C'est la situation initiale. C'est la situation initiale. Le deuxième élément, on cherche l'élément perturbateur. On cherche l'élément perturbateur. C'est la situation initiale. C'est la situation initiale. C'est la situation initiale. C'est la situation initiale. Donc, le chameau devint enrageait fou et furieux. La situation initiale, comme nous l'avons dit, c'est la situation initiale. C'est la situation initiale. C'est la situation initiale. le chien, le chien d'avoir sauvé sa vie, qu'a m'abîmé le choc à l'aïe, qu'à la fin, j'espère, mes élèves, que vous avez bien compris. A t'amanna en testafidou minhadi al-muraja'a, on se verra donc dans d'autres vidéos pour plus de révisions et de leçons. Au revoir.